Il y a 60 ans, des scientifiques ont proposé pour la première fois de lancer une mission pour étudier le Soleil. Mais à l'époque, la technologie nécessaire n'existait simplement pas. Aujourd'hui, elle existe. Ou du moins, c'est ce qu'on espère. Pendant sa mission longue de cette année, la sonde solaire Parker gravitera autour du Soleil deux dizaines de fois. Avec son approche la plus serrée, à moins de 6 millions de kilomètres de la surface, la sonde est cette fois plus proche du Soleil que n'importe quel engin spatial avant elle. Alors pourquoi un voyage pour étudier le Soleil ? Eh bien, plus on en sait sur le Soleil, mieux nous comprenons comment la vie s'est développée ici sur la Terre. Et aussi parce que, comme le disent les scientifiques, le Soleil reste encore très mystérieux. Au-delà de la surface, dans la couronne, les températures sont des milliers de fois plus chaudes qu'à la surface. Les lois de la physique disent que cela ne devrait pas se produire. Et on sait très peu de choses sur les vents solaires, qui commencent comme une brise légère, mais passent par la Terre à des centaines de kilomètres par seconde. Des perturbations de ce vent solaire, appelé météo spatiale, peuvent interrompre les communications, changer l'orbite des satellites et... Cela crée un environnement dangereux pour les astronautes. Et dans le pire des cas, ces événements de météo spatiale peuvent affecter nos réseaux énergétiques ici sur la Terre. Tandis que Parker réalise son approche la plus près, le bouclier thermique en carbone de pointe de l'engin spatial doit résister à des températures de 1300 degrés Celsius. Des capteurs embarqués permettent au bouclier thermique de rester aligné comme il faut. Il doit toujours détecter si le bouclier thermique est dans la bonne position et s'il faut qu'il apporte des corrections au cas où ça ne serait pas le cas. Parker passera à travers la couronne à une vitesse stupéfiante de 700 000 kilomètres par heure. À cette vitesse, il serait possible de voler de Washington à Tokyo en moins d'une minute. La sonde transporte aussi une micropuce contenant plus d'un million de noms. L'acteur de Star Trek, William Shatner, a promu les inscriptions. Cet été, nous allons toucher le soleil. Étant donné qu'elle va jusque dans une région du système solaire qui n'a jamais été explorée, la sonde Parker est considérée comme l'une des missions d'exploration les plus audacieuses de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !